A Paris, un joli succès pour la nuit blanche, les noctambules ont répondu présents. Ils étaient un million, participaient à cette fête qui s'est achevée à l'aube. La capitale transformée en une immense scène de spectacle ou une salle de jeu. Emmanuel Lambert, Anthony Masto. Comme un diamant étincelant, le cheval de Trois-Trônes sur son piédestal cette nuit, il fallait patienter une heure et demie pour l'apercevoir une minute seulement. Une sculpture impressionnante, 3m50, près de 100 miroirs qui se reflètent dans la cour du Crédit Municipal. Un balai scintillant à immortaliser. Ça rend le lieu vachement précieux, on dirait comme une boîte à musique en fait. Dehors, une nuit blanche, noire de monde. Plus d'un million de noctambules ont envahi les rues. Avec 130 lieux d'exposition à travers la ville, il vaut mieux préparer son itinéraire. On est venu ici et maintenant on va voir où c'est qu'on reste déplacé. Vous voyez, on suit le plan. Touriste complet, on est de Montpellier, on débat. Orangerie, tapis vert, appartement de l'arène. A 30 km de là, Versailles aussi est prise d'insomnie. Le succès est au rendez-vous. Des milliers de personnes viennent au chevet du Roi Sommeil, un chat tout droit sorti d'un cartoon. Cette année, comme un parfum, la nuit blanche s'est répandue hors de Paris. La nuit blanche faite à Versailles, au Lila, ou bien à Montréal ou à Rome, et bien c'est une version nouvelle aussi de nuit blanche. Donc Paris invente, mais Paris aime partager. Retour à Paris, justement. Drapé de bleu, l'Opéra Garnier offre un concert oriental. Dépaysement garanti. L'hôtel de ville, lui, devient un cocon. Parcours hypnotique à travers une dentelle de camouflage. L'art contemporain est célébré sous toutes ses formes. Je trouve que c'est une excellente idée pour des gens qui viennent dans des lieux, qui ne visiteraient pas normalement. Et puis même juste histoire de voir différentes choses, des films, des petits trucs, c'est marrant. Les plus courageux ont rejoint leur lit vers 8h ce matin, en quête de nouveaux rêves et d'un peu de sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada